Malgré l'absence prolongée de son leader hors du pays, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, ne manque aucune opportunité pour marquer sa présence sur le terrain. Sa dernière initiative est la célébration du 16e anniversaire de Seloudalin à la tête de la direction du parti. A cette occasion, le parti dirigé par l'ancien Premier ministre a annoncé une série d'activités étalées sur quatre jours afin de célébrer, précise les services de communication du parti, le leadership de l'homme. Selon le communiqué parvenu aux médias, les festivités débuteront par une conférence de presse le 14 novembre, à la Maison de la Presse. Elles se poursuivront avec un match de gala à l'annexe du Stade Général Lansana-Comté de Nogo le 15 novembre, suivi d'une activité humanitaire le 17 et d'une collecte de sang, ainsi que d'une assemblée générale extraordinaire au siège de l'UFDG le 18 novembre. En parlant de Seloudalin Diallo, les organisateurs déclarent « Il a su incarner les valeurs de la démocratie, de la justice et de la paix dans notre pays. Il a su rassembler les Guinéens de toutes les régions, de toutes les ethnies et de toutes les confessions autour d'un projet commun pour le développement de la Guinée. Il a su résister aux intimidations, aux violences et aux fraudes du pouvoir en place. Il a su garder l'espoir et la confiance en l'avenir de notre nation nous souhaitons lui rendre hommage et lui exprimer notre soutien indéfectible. Nous voulons également lui témoigner notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour l'UFDG et pour la Guinée. Enfin, nous souhaitons renouveler notre engagement à poursuivre le combat pour la vérité des urnes et le respect de la Constitution. Cela semble être une réponse à ceux qui prétendent vouloir détrôner leur leader pour diverses raisons. Merci.